Aujourd'hui est pour moi le grand jour, puisque Dieu m'a donné l'opportunité de parler à son nom. Je profite l'occasion de remercier le pasteur de l'église pour l'avoir cédé l'affaire. Et j'ai s'appelé aussi toutes les personnes ici présentes. L'église Adventiste du septième jour a été donnatée par Dieu pour appeler un son bétinètre à son admirable lumière. Et à ce que nous nous prêtons en attendant le glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lissons avec moi le texte que nous venons de lire, Matthieu verset 6, verset 16 à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Matthieu verset 6, verset 16 à la fin. Soit verset 16 à la fin. Les autres disciples allèrent engaviner sous la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se posent terre-mère devant lui. Mais quelques-uns, ils l'ont doutes. Jésus s'étant rapproché leur parlement ici. Tout pouvoir a été donné vers le ciel et sur la terre. À l'effet de toutes les nations invisibles, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis en fait pour tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Au bon fond, on recours de prière. Amen. Béninés, Père Messieurs, Père, Père, je t'en souviens, mets ta parole dans la marche, au nom de Jésus. Amen. Puis, de l'évangélisation, ou qu'est-ce que l'évangélisation ? C'est le titre de mon message. L'évangélisation, qu'est-ce que l'évangélisation, signifie bonne nouvelle. Depuis la craie du péché dans le monde, il est devenu obligatoire pour que l'homme n'ait qu'à avoir tout fait.